Je reviens donc au 4D diplôme. Donc il y en a un qui, avec Open Universe de Hong Kong, qui a un MBA, ou on dirait aussi Master of Business Administration, et un autre avec Thaïlande, qui a aussi un MBA, Master of Business Administration. Il y en a avec Shanghai, qui a un Master of Science, Technology and Economics and Management, et puis un Master of Science en Betriebswirtschaft, donc Management, à la KU, la catholique universitaire d'Ingolstadt en Allemagne. Je reviens à ce diplôme un peu plus tard, une fois que je vous ai présenté leur contenu, parce qu'effectivement, ils diffèrent dans la spécialisation. Un MBA, donc juste pour le dire très bref et très court, c'est un diplôme généraliste en Management, qui intègre donc des cours généralistes en Management, donc entre autres la finance, gestion de ressources humaines, stratégie, strategic management, mais aussi du marketing, mais sachant que de toute façon, vous faites du marketing sur les mois ou les séjours que vous êtes à Toulouse. Un Master of Science est beaucoup plus spécialisé dans une discipline, donc notamment, vous voyez, pour Shanghai, vraiment sur l'innovation et les technologies, et la même chose pour le Master of Science en Allemagne, qui est vraiment positionné sur le marketing, le marketing des services. Donc la différence est dans la nature, dans le positionnement, mais je reviendrai à ça un peu après, vous pourrez aussi poser des questions, évidemment, par rapport au positionnement de ces quatre des plans. Donc, comment est organisé ce Master ? Je commence par ça. Donc, vous commencerez l'année prochaine en septembre, donc 2021, jusqu'à février-mars 2022, vous serez donc à TSM, donc Toolist Cloud Management, avec des cours, ainsi que des projets professionnalisants. Donc, on a des projets, on a des projets tutorés, c'est des projets qu'on conduit avec des entreprises, pour vous donner une idée, on a passé un travail avec Decathlon, Pierre Fabre, donc vous êtes effectivement en contact avec l'entreprise, qui vous donne donc des sujets, par exemple l'innovation, c'est l'optimisation de produits, et pendant six mois, en fait, vous êtes accompagné par un tuteur d'entreprise, un tuteur académique, qui vous aide à traverser ce projet, il y a une soutenance après derrière. Donc, c'est à la fois des cours magistraux, ou des cours qui sont très souvent un début, avec des cours théoriques, conceptuels, et puis dans un deuxième temps, il y a toujours des projets pratiques qui sont réalisés pour que vous puissiez appliquer la théorie sur la pratique. Je vous montre de toute façon après les cours, les UE, l'étude d'enseignement que vous avez. Et puis après, le deuxième, troisième semestre, donc vous restez presque un an dans les universités partenaires. Donc, en l'occurrence, donc Hong Kong, Open University, Assumption University à Bangkok, et Tongji University à Shanghai. Les périodes diffèrent un peu, parce que malheureusement, les années universitaires ne sont pas tout à fait organisées de la même manière qu'en Europe, et notamment en France. Donc, par exemple, ceux qui partent à Hong Kong partent de mai à décembre, ceux qui partent à Bangkok partent de mai à décembre, et ceux qui partent à Tongji à Shanghai partent de mars à janvier. Donc, c'est le séjour-là, en fait, le plus long. C'est ce qui est lié à leur organisation de l'année universitaire. Et puis, les derniers semestres, donc le master organisé en quatre semestres, est dédié, donc, au stage qui dure six mois, stage en entreprise, que vous pouvez réaliser où vous voulez, donc en France, en étranger. Et nous recommandons toujours, évidemment, de partir, de le faire dans le pays où vous faites les études, donc, en l'occurrence, en Chine, si vous avez étudié en Chine, en Thaïlande, ou aussi en Chine, quand on va dire trop, six mois d'aujourd'hui, en Asie, si vous avez choisi le track Asie, en Allemagne, si vous avez choisi le track avec l'Allemagne. Donc, six mois de stage, plus six mois de mémoire, et un mémoire de fin d'études qu'il faut réaliser. Donc, tout ça se fait dans le dernier semestre, donc le semestre quatre. Et puis, vous avez une défense, une soutenance orale du mémoire, donc, à la fin des deux ans, donc, à la fin du quatrième semestre, c'est-à-dire en octobre 2023. Voilà, donc, bon, mes animations ne sont pas terribles, désolé, donc, vous voyez, donc, les trois blocs, en fait, donc, bloc TSM, premier semestre, bloc étranger, deuxième et troisième semestre, et bloc stage et mémoire, quatrième semestre. Voilà, alors, quels sont les cours que vous avez, donc, de septembre à février et mars à TSM ? Donc, vous avez, donc, huit UE. Un UE, donc, dédié au strategic marketing, parce qu'il est marketing stratégique, les fondements du marketing, de l'élaboration de la stratégie marketing, et surtout aussi des cours sur comment faire des études de marché, et aussi comment utiliser les métriques marketing aujourd'hui pour mesurer la performance marketing. En l'occurrence, donc, c'est évidemment, c'est classiquement les parts de marché, les ventes, mais de plus en plus, c'est très orienté digital, évidemment, avec les indicateurs de performance de Google Metrics, Google Analytics, donc, les indicateurs qui peuvent être mesurés au niveau individuel client, qui permettent de mesurer l'efficacité marketing. Et d'ailleurs, il y a aussi un intervenant qui vous fait réaliser comme évaluation, donc, les certificats de Google Analytics pour être en mesure de mesurer, donc, l'efficacité d'une campagne sur Google. Vous avez un deuxième cours sur le marketing digital, avec les fondements théorie marketing digitale et comportement du consommateur. Donc, vous pouvez poser les fondements des théories psychologiques du comportement des consommateurs dans le monde réel, mais de toute façon, évidemment, de plus en plus dans le monde digital. Aussi, là, vous avez des cours sur les compagnes Facebook, c'est les compagnes de communication, c'est les réseaux sociaux. Vous avez lieu sur l'innovation, le management de l'innovation, avec deux vecteurs. Un, c'est le Customer Engagement Management, donc, tout ce qui concerne comment engager, comment faire en sorte que le consommateur ou le client co-crée aujourd'hui des produits avec les entreprises, parce qu'on est de plus en plus éloigné aujourd'hui du marketing, fait uniquement par les entreprises, mais fait un marketing par les clients qui co-crée. Et c'est là, notamment, je vous ai parlé de Decathlon. Dans le passé, on a fait des concours de co-création avec Decathlon, où les étudiants ont donc travaillé sur des nouveaux concepts, avec des focus group, avec des consommateurs, comment optimiser les produits donc de Decathlon. C'est un contest, un challenge, en fait, avec des prix, enfin, en fait, juste la petite anecdote, on a gagné il y a deux ans le premier des deuxièmes prix avec deux groupes d'étudiants. Donc, ils ont été invités à l'une œuvre d'ASC pour travailler concrètement avec les équipes d'innovation de Decathlon sur l'optimisation des produits de Decathlon. et donc, ils ont gagné, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné des produits Decathlon. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'on est très appliqué quand même, malgré le fait qu'on a quand même des cours théoriques. Et puis, il y a un cours, c'est la Technology Acceptance. Donc, vous avez travaillé sur les facteurs d'études pour comprendre quels sont des facteurs qui favorisent l'adoption de nouvelles technologies. En l'occurrence, donc, chaque année, on prend de nouvelles technologies. L'année dernière, on a traversé la voiture autonome et l'appartement connecté. Cette année, on travaille sur un produit qui est proposé par Elon Musk, donc, qui travaille. En fait, c'est des implants humains qui soutiennent les fonctions cérébrales et donc, qui permettent de favoriser l'apprentissage. Évidemment, c'est le futur. Donc, nous travaillons, donc, c'est des facteurs qui permettent de comprendre comment ces nouvelles technologies sont acceptées et par les consommateurs. Vous avez un quatrième US, Customer Relationship Management et Sustainable Marketing. Donc, Customer Relationship Management, c'est gestion, relation client. Donc, les outils qui permettent d'établir, donc, fidéliser les clients, notamment le programme de fidélisation, la gestion de la réclamation, la gestion des services, Customer Engagement Management. Donc, nous travaillons, donc, sur les outils de fidélisation et qui permettent d'établir, donc, une relation avec les clients, mais aussi, les nouvelles technologies comme les IoT, Internet of Things, les objets connectés, l'intelligence artificielle, les chatbots qui, aussi, sont intégrés aujourd'hui dans les stratégies de relations clients. Et puis, un autre volet qui est sur le marketing durable, donc, justement, avec des aspects éthiques, comment faire aujourd'hui de faire en sorte que les entreprises fassent, évidemment, du business, mais avec des business models plus durables. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on a de transformative consumer research ou transformative consumer behavior, c'est-à-dire, on donne des nudges, des incitations pour que les consommateurs se comportent plus propre, entre guillemets, et qui, c'est souvent, évidemment, aujourd'hui, avec des applications digitales qui permettent, donc, de favoriser ce genre de comportement. Donc, c'est un cours qui tourne autour de l'éducation de management durable aujourd'hui et plus équipé. Vous avez un lieu sur business research methodology, donc, c'est comment faire la recherche et comment faire, justement, les mémoires de fin d'études, parce que vous êtes, pour les mémoires de fin d'études, vous devez faire un vrai mémoire d'études avec des problématiques, une revue de littérature, une investigation empirique, et comment analyser les données. Donc, vous avez des cours avec des logiciels d'analyse de données comme SPSS, mais de plus en plus, aujourd'hui, on travaille avec R, un logiciel SPSS. Voilà, vous avez ensuite un company project, donc, c'est un projet tutoré avec une entreprise pratique. Donc, cette année, l'année dernière, on travaille avec Pierre Fabre, donc, avec la collègue qui fait ses cours, elle va, donc, travailler comment, justement, encore une fois, impliquer les consommateurs dans la co-création de nouveaux produits. Donc, c'est toujours fait avec les entreprises. Il y a deux ans, c'était fait avec Airbus. Vous avez une UE de langue, en fait, donc, l'anglais pour le track asiatique, l'allemand pour le track allemand, et vous avez, au sein de cette UE, aussi, un case study, un travail de groupe sur la comparaison de la culture allemande, française, on va dire, européenne, à l'asiatique, notamment dans un jeu de rôle, en fait, une négociation entre des Asiatiques et des Européens. Parce qu'il faut savoir, en fait, dans ce master, vous avez 20 étudiants européens, c'est-à-dire allemands, français, et 20 étudiants asiatiques qui viennent, donc, des universités de Shanghai, Hong Kong, et Italien. Et puis, on a, évidemment, les étudiants allemands qui viennent d'Ingolstadt, donc, c'est vraiment des promotions mixtes dans lesquelles, évidemment, le mélange de culture, la compréhension de culture et à l'ordre du jour au quotidien. Et puis, vous avez, dans le cadre des premières années de master, donc, aussi des workshops qui vous permettent d'optimiser vos candidatures pour les stages et pour les candidatures dans les entreprises, donc, comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, et qui se termine avec un pitch. Vous devez faire une vidéo sur vous, vous présenter, en fait, votre candidature. Tout c'est ça, comment on fait et compagne aussi de recherche et de lettres de motivation sur LinkedIn. Donc, c'est des professionnels, en fait, des consultants en GRH qui vous guideront. Voilà, donc, les cours qui se déroulent à TSM et puis après, donc, à partir de mars, vous allez partir. Mars, avril, mai, ça va s'échelonner, comme je disais, en fonction de la destinance où vous choisissez. C'est eux qui partent à Hong Kong, donc, passent de mai à décembre à Hong Kong avec, comme je disais, un MBA, donc plus généraliste. Vous voyez, donc, il y a quand même des cours moins orientés marketing, mais plus management, donc strategic management. Vous avez un projet tutoré aussi, donc, appliqué avec une entreprise sur place à Hong Kong. Vous avez un programme d'immersion, Global Emerging Programme, donc, c'est pour comprendre la culture asiatique. Là, c'est encore des jeux de rôle avec des asiatiques, des étudiants. Évidemment, vous êtes mélangé avec des étudiants sur place, mais aussi, des séminaires, c'est le leadership, donc, comment prendre un leadership, comment s'imposer, comment gérer aussi une équipe, donc, c'est très orienté le management. International management, international marketing and strategic issues for management in Asia. Donc, c'est très orienté sur comment, effectivement, faire du marketing, adapter stratégie marketing dans le contexte asiatique. Comment, quels sont les facteurs économiques qui influencent, justement, le management, parce qu'il y a, effectivement, des facteurs, évidemment, juridiques, mais aussi contextuels, avec la Chine, aujourd'hui, qui est de plus en plus le leader économique. Donc, l'idée, c'est de comprendre les facteurs qui favorisent ou qui inhibent, justement, un management sur place. Donc, vous avez, vous voyez toujours le colonne, vous avez des ECTS qui comptent pour le master IMI, donc, à Toulouse, et vous avez parallèlement des crédits de l'université partenaire qui vous permettent d'acquérir 60 crédits pour avoir les MBA à Hong Kong et qui vous permettent d'avoir les 120 ECTS pour avoir le master de TSM. Voilà. Et le même principe, pour la Thaïlande, vous voyez, c'est un MBA, vous voyez toujours très orienté management, donc vous avez un nouveau cours d'analyse quantitative, donc analyse des données. Vous avez des cours sur le management des systèmes d'information, système d'information de management. Vous avez des cours sur organizational behavior, donc c'est plus gestion de ressources humaines, comportement organisationnel, comment les individus se comportent dans les entreprises et comment gérer justement des conflits, comment motiver des employés, donc très orienté management. International business, international marketing, c'est un nouveau contexte très localisé en Asie. Manager accounting, donc c'est contrôle de gestion, donc comment mettre en place des systèmes de mesure de performance des entreprises. Manager economics, donc c'est dans le même sens, donc aussi des, quels sont les facteurs locaux en Asie qui influencent le management et le business en Asie. La finance, donc avec des business plans, comment établir des business plans, donc autour des aspects financiers. Operations management, donc supply chain management, donc c'est ce qui est logistique, comment gérer donc justement la logistique et la supply chain dans un contexte international et à nouveau aussi strategic management, donc des cours de management stratégique. La particularité ici, c'est pour avoir donc les 48 crédits pour valider l'NBA, vous avez ce qu'on appelle les transcripts, donc vous avez les UE de TSM qui sont transcrits, qui vous donnent donc des crédits donc sur place pour atteindre donc les 48 crédits du MBA et vous avez évidemment à nouveau toujours aussi ces cours que vous donnent des ECTS qui sont validés pour atteindre les 120 ECTS donc à TSM. Voilà, même principe pour Shanghai, sauf que là c'est pour MSI donc oui, c'est plus spécialisé sur l'innovation donc vous avez un grand davantage là, vous avez à peu près 120 heures de chinois vous apprenez le mandarin, 120 heures donc les étudiants qui partent reviennent qui sont apparemment selon mes collègues à Shanghai les étudiants qui font ces cours sont capables de au moins communiquer de manière orale écrite, je ne dis pas mais de manière orale en chinois et vous avez une course en négociation en Chine avec là aussi les aspects culturels du Guangxi c'est le code de comportement chinois qui est très compliqué à comprendre mais ça fait partie effectivement de ces cours-là pour mieux comprendre donc comment négocier avec les Chinois parce que vous allez voir si vous venez rejoindre ce master il y a des différences fondamentales évidemment entre les Asiatiques et vous les vivez au quotidien notamment vous avez beaucoup de travail de groupe donc les Asiatiques sont beaucoup plus hiérarchiques ils sont beaucoup moins participatifs ils sont beaucoup plus dans l'attente quels leaders prennent le rôle donc tout ça ça fait partie des cours que vous allez vivre ou même des jeux de rôle et même des relations que vous avez entre vous les étudiants en baignant en fait dans le mix dans le mix culturel qui vous attend dans cette aventure de ce master Server of China donc c'est l'histoire et culture de la Chine donc ça aussi ça va dans le sens pour mieux comprendre leur culture et leur comportement vous avez un cours de strategic management entrepreneurship donc qui est aussi assez généraliste mais après vous passez très vite donc à des cours big data analytics donc comment analyser les big data advanced management donc ça un cours encore une fois assez généraliste manager economics et vous avez après le mémoire qui est très important aussi en Chine academic norms academic lectures donc ça va dans le sens comment écrire un mémoire et comment faire une revue de littérature et comment élaborer le mieux et à nouveau vous avez donc toujours des ECTS pour le master à TSM et les crédits de Tongji donc l'université partenaire et vous avez des transcripts donc des matières qui sont validées pour le MSI donc à Tongji pour lesquelles vous avez besoin de valider 34 crédits au total et évidemment les 120 ECTS à TSM les cours sont donc un peu plus longs que dans les autres destinations de mars à janvier alors ça peut être mars ça peut être même février tout dépend donc ça je ne peux pas vous dire encore je ne suis pas regardé quand il y a la nouvelle année chinoise en 2022 tout dépend de la nouvelle année chinoise généralement ça commence après c'est la nouvelle année chinoise et en janvier fin janvier ça peut être le cas les cours commencent tout de suite après donc début mi-février si la nouvelle année chinoise est mi-février fin février les cours commencent en mars bon grosso modo il faut se préparer à partir en février jusqu'à janvier voilà alors ça c'est pour les tracts asiatiques les tracts les tracts allemands avec la KAU KAU ça veut dire catholische université donc c'est l'université catholique à Ingolstadt près de Munich les plannings c'est le suivant donc de septembre à février comme à TSM et puis après c'est organisé par semestre donc avril août Allemagne donc Ingolstadt après les vacances de août à mi-octobre et après de mi-octobre jusqu'à mi-février vous avez donc à nouveau des cours à Ingolstadt alors comment s'organiser donc vous avez donc six cours obligatoires qui vous donnent 30 ECTS donc au sein du master donc c'est management de l'entreprise avec la spécialisation customer experience management et service management donc c'est des cours de donc la ATSM donc ça c'est comme pour l'Asie donc vous serez mélangé avec les étudiants qui partent donc en Asie et vous avez donc de avril à février donc six cours causes donc innovation and productivity un cours sur le management de services un cours d'avancé sur le management de services un cours sur le pricing et product management un cours sur l'éthique en affaires alors la particularité j'ouvre une parenthèse donc c'est une université catholique donc leur positionnement c'est vraiment être sur l'éthique du management donc c'est un cours obligatoire comment intégrer aujourd'hui donc des approches éthiques dans le management général et aussi le management marketing vous avez vu même au sein de notre master ce cours est proposé c'est notre cours évidemment marketing durable mais vous voyez donc nous écrivons en majuscule l'idée d'un management de plus en plus éthique parce que notre conviction c'est éduquer les managers responsables parce qu'effectivement les managers d'aujourd'hui c'est compliqué de les changer ils ont leurs habitudes donc nous notre positionnement c'est clairement aussi avec ce partenariat avec Ingolstadt mettre l'éthique en avant la bienveillance d'ailleurs l'université à Bangkok et Samson University c'est aussi une université catholique des jésuites qui a aussi un très fort positionnement sur l'éthique et puis vous avez donc l'allemand sur place donc des cours d'allemand et puis vous avez après 5 cours électifs à choisir dans un catalogue qui va donc pareil donc customer management vous avez des cours d'analyse de données bon après vous de choisir en fait il y a un grand catalogue il faut valider donc 5 électifs pour atteindre donc les 25 ECTS pour avoir un total 68 ECTS et pareil comme pour les tracts asiatiques vous finissez par le stage 6 mois idéalement en Allemagne mais vous pouvez le faire où vous voulez et par les mémoires de fin d'année avec la défense la soutenance orale à Toulouse ou à Ingolstadt en septembre octobre 2023 avec donc la diplomation novembre 2023 voilà quand j'ai dit diplomation c'est évidemment le master pardon il y a une faute une erreur c'est encore le master 2 mais vous aurez le master donc International Marketing of Innovation et donc le MSI donc de l'université de Ingolstadt voilà alors donc ça c'est pour le déroulement les carrières quelles sont ça peut vous intéresser aussi donc évidemment si vous choisissez ce master c'est un master international donc qui prépare des carrières internationales sachant aujourd'hui de toute façon même si vous choisissez les autres masters le MSI Marketing et puis après les autres M2 à TSM de l'université en France évidemment aujourd'hui une carrière se veut internationale en marketing mais nous notre positionnement c'est évidemment vous le vivez l'international à travers déjà du mix de culture au sein du master mais aussi à travers des échanges donc nos alumnis travaillaient principalement dans les sociétés internationales évidemment en marketing pas forcément en marketing international ils sont aujourd'hui donc tout ce qui est management des produits beaucoup aussi dans marketing digital community management marketing digital donc tout ce qui tourne autour des campagnes email campagnes réseaux sociaux donc de toute façon aujourd'hui c'est ce qu'ils recherchent de plus en plus par les entreprises qui donc cherchent les jeunes diplômés aujourd'hui c'est des compétences digitales mais aussi tout ce qui castement relationship management mais aussi on a aussi des étudiants qui travaillent dans le retail quelques exemples on a des anciens qui travaillent chez google youtube airbus microsoft en allemagne paypal on a un étudiant qui travaille enfin un ancien qui travaille chez toyota l'oréal pierre fabre dermocosmétique en allemagne aussi on a une étudiante qui travaille chez nkel une autre qui travaille chez schwarzkopf c'est des marques cosmétiques on a des étudiants qui viennent dans les promos thaïlandais on a des étudiants parce qu'on a pas mal de chinois déjà qui travaillent en chine et puis on a une étudiante aussi qui travaille à singapour donc c'est relativement réparti à ma connaissance on n'a pas qui travaille s'il y en a une qui travaille aux états unis chez amazon donc vous voyez c'est quand même des carrières assez internationales ce qui ne veut pas dire qu'il faut quitter la France mais c'est évidemment un peu la recommandation que nous donnons quitte à faire une carrière internationale commencer aussi avec un poste à l'étranger alors quelles sont les conditions d'accès donc évidemment le dossier doit être équilibré moi je fais l'évaluation de manière multidimensionnelle donc je ne cherche pas qu'il y ait des majeurs de promo cher un profil équilibré donc évidemment des étudiants qui ont des bons dossiers académiques c'est-à-dire évidemment vos notes de bachelors ou de L3 mais aussi les stages que vous avez fait si vous avez fait des stages d'études évidemment ça donne des points positifs qui démontrent votre dynamisme votre ouverture d'esprit la motivation évidemment dans votre vous devez écrire des lettres de motivation pourquoi vous voulez faire ce master quels sont vos projets professionnels pour plus tard qu'est-ce que vous espérez atteindre avec ce master comme je disais donc tout ce qui stage donc internship l'expérience Erasmus si vous avez déjà fait un séjour Erasmus ça rentre évidemment en compte dans l'évaluation les capacités d'anglais donc on demande maintenant de façon à TSM systématiquement donc les tests Tfell Dweak ou Eurilts minimum B2 mais effectivement après je me rends compte ce master existe maintenant depuis 6 ans je me rends compte que le niveau augmente donc on demande un minimum de B2 mais évidemment plus mieux que vous avez réussi votre test Tfell ou Tweek mieux c'est évidemment parce qu'évidemment c'est aussi après une question de compréhension entre vous compréhension avec les étudiants allemands compréhension avec les étudiants asiatiques et la conversation qui se facilite évidemment mieux plus on a un niveau avancé donc le test est obligatoire sauf évidemment si parmi vous il y a des anglo-saxans si quelqu'un est en nationalité américaine ou australienne ou anglaise évidemment on va faire abstraction des tests Tweek mais pour tous ceux qui sont en nationalité française ou non anglo-saxonne ce test est obligatoire et donc voilà si vous dites non ma mince j'ai pas des bonnes notes ou mince j'ai pas de stage encore une fois j'ai privilégié pas j'ai une grille d'évaluation avec des points et j'ai fait une évaluation compensatoire donc autrement dit si quelqu'un a peut-être des notes un peu moins bonnes mais qui a fait des super stages ou qui a une super expérience internationale c'est évidemment quelque chose qui peut compenser parce que c'est comme pour les recrutements dans l'entreprise on ne trouvera jamais le bouton à cinq pattes donc il faut trouver un profil équilibré je cherche aussi des étudiants qui sont bienveillants je pense que ça va de soi parce que vous travaillez beaucoup en groupe donc c'est un exercice management tout au long des deux ans que vous allez faire donc par conséquent il faut que les étudiants soient ouverts d'esprit soient bienveillants soient évidemment intéressés aussi par la recherche parce qu'il y a de mémoire de fin d'étude il faut qu'ils soient intéressés par la pratique évidemment parce qu'il y a beaucoup de projets pratiques donc encore une fois en résumé ce n'est pas un critère qui est privilégié c'est un somme de critères que j'évalue au moment de l'évaluation des dossiers des études voilà alors peut-être un point quand même important alors ces diplômes sont payants qui vont vendre là des 400 euros de master qu'on paye actuellement à TSM donc pour les tracts asiatiques c'est 5000 euros pour les deux ans donc tout compris pour l'Allemagne c'est 2500 alors pourquoi c'est frais parce qu'en fait ces doubles diplômes ou ces diplômes coûtent très cher en France on a de la chance y compris en Allemagne on a des diplômes qui sont très très peu chers donc on a vraiment une chance un privilège si vous regardez là les prix par exemple l'NBA à Samushan en Thaïlande coûtent dans les 18 000 euros si vous le faisiez là-bas l'NBA à Hong Kong 80 000 euros ou 80 000 dollars en fait c'est complètement hallucinant donc si les étudiants qu'on reçoit d'ailleurs ils payent ces prix et le master à Tongji il est à 20 000 sachant qu'à Shanghai vous avez une université c'est une des meilleures universités en Chine l'NBA ou le master coûte 200 000 euros donc c'est tout simplement donc extrêmement cher donc nous payons en fait des frais de transfert à ces universités de 5 000 euros en fait donc pas tout à fait 5 000 euros mais à peu près c'est pour ça on est obligé de demander donc ces frais donc il n'y a pas d'autres frais qui vont s'ajouter à ces 5 000 euros donc ça inclut donc les frais d'inscription dans le master donc à TSM mais effectivement ça correspond évidemment à des économies que vous réalisez si vous deviez faire ces masters sachant que si vous faites aujourd'hui un master en Angleterre ou aux Etats-Unis c'est censé donc un master en Angleterre c'est forcément entre 20 et 30 000 euros aux Etats-Unis ça dépend des universités donc c'est ces prix qui sont extrangers donc du coup c'est un coût évidemment mais après bon ça après il faut voir aussi les coûts sur place bon par exemple à Bangkok c'est des coûts relativement beaucoup moins chers par rapport à la France je vous ai mis juste quelques dépenses parce qu'il y a été courant parce que c'est les dépenses au quotidien nos étudiants là-bas ils font du flat sharing colocation c'est à peu près entre 200 et 300 euros par mois mais c'est pas dans une cité ils sont généralement dans ce qu'on appelle le condominium donc c'est des résidences en fait qui sont des très confortables en fait qui ont inclus des salles de gym ils ont des piscines donc ils se partagent un appartement avec 3-4 chambres et du coup ils s'en sortent à peu près pour 300 euros par mois c'est très facile de trouver un appartement contrairement à l'Europe enfin à la France ou à l'Allemagne puis vous voyez effectivement après les repas ne sont pas très chers donc à midi vous en sortez de 55 d'un euro j'ai mis aussi un peu parce que la Thaïlande c'est le royaume des massages donc c'est si vous faites une heure de massage c'est entre 5-6 euros à peu près donc ça fait partie de la culture la découverte culturelle aussi les métros c'est les tickets c'est d'un cent un taxi si vous vous déplacez beaucoup en taxi là-bas c'est à peu près entre 50 cents et 1 euro si vous vous déplacez au centre-ville puis après même si vous voyagez sur place vous avez beaucoup de compagnies low cost donc vous pouvez voyager très peu alors les choses sont un peu différentes à Shanghai et à Hong Kong malheureusement donc à Shanghai à peu près il faut compter dans les 500 euros donc les coûts sont à peu près similaires c'est qu'en Europe pour avoir un appartement enfin une chambre on va dire une chambre ou un studio après les métros c'est pas très cher non plus c'est dans les 50 cents vous avez pareil les dîners tout ça c'est pas très cher si vous mangez local si vous mangez évidemment occidental c'est comme en Thaïlande c'est beaucoup plus cher vous voulez manger un bon steak évidemment ça coûte plus cher parce que tout est importé c'est un peu une petite anecdote c'est que nos étudiants nous disent au bout de 12 mois là-bas vous avez envie du fromage de vin de viande sauf si vous êtes végétarien donc c'est vrai si vous mangez après un burger ou une viande vous avez les mêmes prix que vous payez entre 10 et 15 euros voilà et puis pour Hong Kong ça c'est le problème donc ça il faut que vous preniez en compte dans vos considérations c'est extrêmement cher donc une chambre dans une colloque c'est minimum 1000 euros c'est plutôt entre 1000 et 1500 euros par mois donc c'est extrêmement cher après les coûts de vie ne sont pas très chers donc c'est comme en Shanghai si vous mangez local vous pouvez en sortir très peu cher pour 1 à 5 euros si vous mangez occidental c'est évidemment beaucoup plus cher il y a des les conseils régionales donnent des des scolagiques donc on va dire des bourses de 1000 euros ça ne couvre évidemment pas du tout les coûts sur place donc ça il faut absolument que vous teniez en compte que les coûts sur vie sont les coûts de vie en Hong Kong sont très chers je suis en train de voir avec l'ambassade chinoise pour des bourses notamment Open University en Hong Kong vu qu'ils ont des gros frais de scolarité comme je disais 80 000 euros ils sont en train de voir s'ils ne peuvent pas attribuer une à deux bourses à nos étudiants à nos meilleurs étudiants mais malheureusement ça ne sera jamais possible pour tout le monde voilà donc et puis pour l'Allemagne c'est donc 2500 euros les frais de scolarité sachant que les coûts de vie sont les coûts de vie sont comme en France à peu près 500 euros par mois un appartement ouais 400-500 euros le reste c'est comme en France l'avantage du track allemand c'est que vous avez nous avons le label de l'université franco-allemande c'est un très grand avantage parce que un c'est prestigieux c'est connu dans le monde des universités et des entreprises évidemment et donc vous avez 300 euros donc de de bourse par mois ce qui fait pour les 12 mois que vous êtes sur place vous avez 3600 euros de bourse donnée par l'université franco-allemande l'université franco-allemande organise aussi des workshops à propos des comment postuler dans une entreprise pour préparer votre vie professionnelle donc c'est quelque chose qu'à prendre en compte donc donc ça c'est pour le track allemand bon je finis avec quelques photos mais vous avez peut-être avant des questions je vois que l'heure tourne juste pour vous donner après quelques impressions vous avez peut-être des des questions je vous donnerai tout aussi alors combien d'étudiants donc on a on est au total 40 mais ça veut dire il y a 20 étudiants des universités partenaires et 20 à TSM ça veut dire on a 7 places pour la Thaïlande 3 pour Shanghai 5 pour Hong Kong et 5 pour l'Allemagne donc 20 au total donc donc voilà ça c'est peut-être aussi une information importante pourquoi 7 pour la Thaïlande bon traditionnellement on a commencé à travailler avec la Thaïlande cette année c'est la première année où on a ouvert les tracks avec Shanghai et Hong Kong donc c'est tout nouveau donc le quota risque d'augmenter avec les années mais pour l'instant on a assez quota donc en 40 donc 20 plus 20 20 donc sortons donc vous les étudiants de TSM et 20 en 3 vous serez mélangés donc avec 7 Thaïlandaises donc 3 de Shanghai 5 de Hong Kong et 5 étudiants d'Allemagne donc voilà ça c'est pour les normes d'étudiants donc bon question aussi probablement que vous vous posez Covid évidemment tout est incertain en ce moment on prévoit quand même le départ de nos étudiants cette année on est en train de voir pour l'instant ils vont partir probablement à Shanghai avec une d'un 14 donc il faut rester 14 jours en quarantaine à Hong Kong aussi en Thaïlande pour l'instant c'est plus compliqué mais on attend alors que les informations comptent à ça assez assez rapidement mais pour l'instant les étudiants doivent tous faire la quarantaine qui est beaucoup plus stricte évidemment que ce que nous connaissons en France et puis après espérons que d'ici que vous partirez en 2022 la situation sera plus détendue on le souhaite on l'espère on est tous c'est vrai c'est très compliqué en ce moment mais pour l'instant donc évidemment on prévoit le départ avec la la 14 voilà donc si vous avez des questions c'est à vous je montre donc je zappe un peu les photos bon ça c'est l'université d'Ingolstadt mais n'hésitez pas à me poser mettez vos micros pour poser vos questions de mes voix bon Ingolstadt c'est une une petite ville en Allemagne très 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 cosy c'est la capitale de Audi c'est là il y a les headquarters d'Audi d'ailleurs beaucoup de de projets tutorés sont faits avec avec Audi c'est à peu près à une heure de Munich donc en Bavière bon ça c'est Bangkok bon c'est beaucoup plus pompeux c'est le campus il est très grand d'ailleurs il y a trois campus à Bangkok c'est une université catholique comme je disais c'est la bibliothèque c'est que vous voyez là à gauche après un temple donc ça c'est c'est marrant vous avez donc effectivement une même cathédrale oui donc là c'est l'intérieur d'une cathédrale qu'ils ont sur le campus et vous avez en même temps des temples bouddhistes comme je disais c'est une université jésuite mais le personnel est principalement bouddhiste avec un dress code donc là par contre c'est pas comme chez nous donc il y a un certain dress code à respecter après c'est très moderne évidemment les universités en Asie c'est l'avenir de l'Asie donc ils sont beaucoup plus modernes que nous d'un certain côté il y a un campus vous avez ce petit tramway là qui vous déplace d'un campus à un autre vous avez imité le tramway de San Francisco voilà la Thaïlande bon la Thaïlande comme je disais donc les condominiums les étudiants c'est un peu ça c'est qu'ils ont ils ont une petite chambre avec donc les conditions de vie qui sont pas trop désagréables bon quelques impressions de Bangkok le grand palais donc le palais royal bon un peu la ville la ville nocturne c'est assez assez intéressant comme ville je pense c'est que nos étudiants m'aiment beaucoup donc les côtés sortis mais dans toutes les capitales asiatiques d'ailleurs c'est assez idoniste la massage donc massage Thaï qui est très physique donc oui donc ça c'est une heure entre 5 et 7 euros c'est aussi de l'autre côté c'est beaucoup de bouchons évidemment dans ces capitales asiatiques dans les mégalopoles donc énormément de bouchons donc déplacement beaucoup je vous montre non c'est pas ça en bateau en fait là les étudiants en Thaïlande ils se déplacent en fait en bateau parce que sur les bateaux un c'est pas cher et deux il n'y a pas de bouchons donc c'est un bateau c'est un canal et puis je reviens en arrière un peu ce que vous découvrez la nourriture vous pouvez goûter aux insectes si vous le souhaitez vous avez toute l'Asie de Sud-Est à côté la Baie d'Alang donc le Vietnam Cambodge Myanmar tout ça qui a une heure d'avion avec le sud de la Thaïlande des plages magnifiques je pense que je ne vous raconte pas je ne vous montre pas les témoignages de nos anciens Hong Kong Open New York City Hong Kong donc Hong Kong une ville extrêmement intéressante avec la Baie d'Hong Kong les marchés on peut se baigner même à Hong Kong il y a des plages Tongji donc Shanghai très moderne donc pareil la Skyline vous avez le bâtiment l'accès le plus haut d'Asie en ce moment donc ils ont les trois bâtiments les plus hauts d'Asie voilà puis le Bund c'est le quartier donc au bord de la rivière à Shanghai mais après évidemment tout ce qui est traditionnel Chine traditionnelle donc les vieilles villes voilà voilà et puis bon la carte d'Asie comme je disais quand vous êtes entre Hong Kong à Shanghai un peu plus haut la Thaïlande vous êtes effectivement à une heure chaque fois de vol du Vietnam de la Malaisie Myanmar bon jusqu'à Hong Kong je crois que c'est deux heures Hong Kong Hong Kong c'est deux heures Shanghai aussi voilà donc juste info donc mes adresses mail donc mon assistante s'appelle Magali Kappel donc si vous avez des questions administratives vous pouvez vous adresser à elle donc je vais envoyer la présentation de toute façon à Idoya et à s'il y en a des étudiants des bachelors à Déborah elle peut aussi vous connecter à moi via LinkedIn m'écrire aussi par mail voilà donc moi j'ai fini donc ma présentation est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous voulez me poser de manière de vive voix oui moi j'aurais non vous êtes encore là si si oui moi j'ai une question oui je mets comme ça c'est plus convivial du coup par rapport au choix MSC MBA est-ce que c'est un choix qu'on doit faire dès l'entrée du master ou est-ce qu'on choisit une fois qu'on a été accepté et courant je sais pas mois septembre octobre on choisit à ce moment-là ou est-ce qu'on choisit lorsqu'on fait notre candidature très bonne question je vous ai promis de donner un peu plus de différence sur les diplômes ce que j'ai oublié ce que j'ai oublié alors déjà première question donc il faut que je fasse le choix avant parce que c'est vrai sinon c'est compliqué à organiser donc c'est vrai dans votre dossier de candidature donc l'e-candidature va ouvrir à peu près pour en février jusqu'à fin mars à TSM donc il faut choisir la destination donc par ordre de préférence par exemple si vous voulez partir en Thaïlande mettez choix 1 Bangkok Thaïlande choix 2 je sais pas Tongvi choix 3 Hong Kong choix 4 Allemagne donc il y a un choix qui va vous devez effectuer un choix a priori donc ça c'est la première chose et on ne peut pas changer en cours de route pourquoi ? parce qu'effectivement sinon c'est compliqué parce qu'on a une quota de place par exemple on n'a que 3 places à Shanghai donc on ne pourra pas augmenter ces quotas puis après je reviens à la question donc quelle est la différence entre les différents doublés diplômes la différence et comme je disais donc MBA c'est initialement c'est un diplôme qui vient des Etats-Unis Master of Business Administration c'est le diplôme par excellence pour faire une carrière en management donc gestion d'entreprise en management et c'est un diplôme qui vient donc des universités américaines et qui se veut généraliste généraliste dans le sens qu'on va apprendre vous avez vu il y a des matières dans toutes les disciplines une GRH gestion des ressources humaines supply chain management il y a des cours en finance il y a des cours en strategic management tout ça c'est que vous avez donc ceux qui sont déjà en L3 si vous avez déjà fait un L3 en management il y a peut-être un certain nombre de matières que vous avez déjà vues mais évidemment c'est au niveau master donc évidemment c'est plus avancé et surtout la grande différence c'est au niveau international master of science c'est plus spécialisé notamment à Tongji c'est master of science donc c'est vraiment plus technology management donc c'est plus aussi en adéquation à ce que nous faisons à TSA au sein du master et c'est la même chose en Allemagne le master customer experience et service management donc il est évidemment très orienté très spécialisé aussi sur tout ce qui management des services marketing des services qui aujourd'hui est vraiment prédominant aujourd'hui la majorité quand vous regardez les PIB en France il y a une grande partie du PIB qui est produit par les services d'où l'importance de focaliser sur ces aspects-là donc il est très spécialisé donc le seul master qui est vraiment purement marketing pour ceux qui veulent en faire de faire de A à Z du marketing c'est le parcours allemand parce que là vous êtes vraiment dans un parcours qui fait que du marketing après encore une fois je vous rassure même le choix en fonction des profils sur lesquels vous allez travailler aucun recruteur va vous reprocher que vous êtes un MBA et pas un master marketing d'autant plus que vous avez un master marketing de TSM donc c'est votre CV vous aurez de toute façon la double casquette et puis après pareil même par rapport aux autres master marketing que vous propose à TSM qui sont proposés dans tous les business qui roule en France et dans le monde entier on fait du marketing donc on fait même si vous choisissez et si vous ne choisissez pas ce master-là vous faites un autre master à TSM et vous préparez au marketing et les débouchés d'ailleurs les alumnes que nous avons dans les différents masters à TSM sont assez similaires sauf que nous on a peut-être plus d'étudiants qui travaillent à l'international donc par conséquent il y a peut-être une prédominance vers l'international mais après sur votre CV vous allez surtout valoriser si vous avez passé un an en Asie Chine ou Thaïlande c'est surtout ça qui compte vous avez la casquette marketing donc c'est peut-être moins l'NBA après l'NBA après l'NBA est plus si vous allez aux Etats-Unis très reconnu aux Etats-Unis en France l'NBA est peut-être un peu moins connu et encore que mais après vous n'avez pas je ne vais pas vous dire vous avez un avantage parce que vous avez un NBA vous avez un avantage parce que vous avez un MSI de Tongi ou d'Alman donc les étudiants qui sortent de ces quatre parcours ils ne vont pas ils vont s'équivaloir donc il n'y a pas un parcours on va dire c'est là ils sont mieux parce qu'ils ont un MSI ou c'est là ils sont mieux parce qu'ils ont un NBA ce qui comptera c'est votre votre aspect culturel votre aspect que vous avez vécu pendant deux ans dans un contexte multiculturel merci et du coup pareil c'est encore sur la différence MSI-MBA est-ce que sur les intitulés de poste ça va avoir un impact ou est-ce que vous vous voyez qu'il y a un impact sur vos étudiants ceux qui ont fait un MSI est-ce qu'ils vont faire quelque chose qui va être plus dans la recherche parce qu'il me semble qu'on peut faire une thèse après un MSI je crois et du coup est-ce qu'il y a une différence par rapport à ça ceux qui sont MBA peut-être qu'ils vont être plus dans la pratique alors qu'un MSI peut-être plus dans la recherche enfin voilà c'était ma question non c'est vrai c'est qu'effectivement nous avons un MSI en research en fait c'est notre non c'est master recherche en fait donc cela on le prépare directement au programme doctoral mais là à l'étranger d'ailleurs en France c'est le seul pays où on a cette distinction entre master pro et master de recherche donc là c'est master pro évidemment donc vous allez dans les universités en Allemagne c'est pour ça on a dû intégrer d'ailleurs le mémoire de recherche parce que toutes les universités y compris Allemagne réclament en fait nous demandent en fait un mémoire de recherche donc ce qui ne veut pas dire qu'on va s'orienter vers un doctorat ça peut ouvrir donc certains étudiants se décident après on en a là cette année chaque année on en a une ou deux qui nous disent finalement ça m'a bien plu j'ai envie de faire un doctorat donc il y a la possibilité effectivement et notamment en Allemagne on est en train de travailler aussi pour éventuellement faire un doctorat franco-allemand en fait pour l'instant ça n'existe pas mais c'est des projets que j'ai dans le territoire donc l'idée c'est effectivement si les étudiants souhaitent faire une carrière de recherche après une carrière universitaire il y a la possibilité mais ce n'est pas le cas parce que nos cours sont vraiment très pratiques avec plein de projets d'ailleurs il n'y a presque pas d'évaluation individuelle en fait on n'a presque pas d'examen final parce qu'on considère un nouveau master on a dépassé cette étape là donc c'est vraiment très pratique même encore une fois pour répondre clairement à votre question est-ce que dans les MBA c'est plus appliqué dans le MSCI à Tongji non est-ce que dans les MSCI en Allemagne c'est moins appliqué dans le MBA à Hong Kong non c'est tous aujourd'hui bon ça va être il y a peut-être un peu plus de théories en Allemagne historiquement culturellement les universités allemandes sont plus orientées recherche mais ce qui ne veut pas dire les étudiants qui sortent d'Allemagne et de l'université allemande il n'y a aucun qui a choisi la carrière académique pour l'instant ils sont tous en poste il y en a qui sont chez Décathlon il y en a une qui travaille justement product management chez Henkel à Düsseldorf il y en a une autre chez Schwarzkopf en Allemagne donc je peux vous rassurer ça peut être un frein pour certaines en même temps c'est aussi un avantage parce que le fait que vous fassiez une mémoire vous permet aussi de prendre des reculs par rapport à quelque chose qui sera un peu acquis dans les formations trop appliquées merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions à propos du déroulement du processus de sélection donc encore une fois la sélection je pense qu'aujourd'hui il faut déjà se poser la question déjà je pense si vous êtes là vous voulez faire une formation au marketing vous allez voir les présentations des autres masters à TSM qui sont en français mais après vous avez d'autres spécialisations à M2 en deuxième année de master donc qui sont pareil donc d'un point de vue court vous avez d'ailleurs des intervenants des autres masters qui interviennent dans mon master et vice versa donc par conséquent le but de nos étudiants de nos formations c'est le même on veut des étudiants qui travaillent a priori par un GRH même si c'est un MBA mais le fait de faire un MBA d'ailleurs ça peut vous donner peut-être quelques billes ou quelques compétences en plus parce que vous avez aussi du coup des compétences comment gérer une équipe donc c'est peut-être un peu plus on va dire complète mais la finalité de tous nos étudiants c'est le marketing donc chez nous en marketing international ou dans les autres masters la finalité c'est la même donc il ne faut pas se poser la question oui mais je ne suis pas pris dans ce master mais je suis pris dans ce master marketing dont nous avons la spécialisation en communication chef de produit études de marché finalement nos étudiants se retrouvent quasiment sur les mêmes postes d'ailleurs comme je disais énormément c'est des postes en digital customer relationship management donc ce n'est pas ça qui va faire la différence par contre ce master va faire la différence d'un point de vue compétence internationale ça c'est quelque chose qui est unique à notre master parce qu'effectivement vous êtes vraiment là c'est un positionnement international et vous pouvez vraiment mettre en avant dans vos candidatures et dans vos entretiens l'expérience de deux ans que vous avez vécu à la fois dans les équipes multiculturelles lors des cours et dans les séjours des champions et dans les seuls Sous-titrage ST' 501 ...